C'est une semaine qui, désormais, depuis 4 ans, inclut ce forum de l'emploi d'une journée, mais qui, pendant toute une semaine, choisit jour après jour des thèmes particuliers sur lesquels on met l'accent. Le jeudi est consacré au véritable forum de l'emploi, où sont mis en présence les entreprises et les demandeurs d'emploi. Nous attendons 300 offres d'emploi, où, bien entendu, un grand nombre de personnes vont se présenter, et on espère que les offres seront satisfaites. Pour la 10e année, Pôle emploi est partenaire du Pôle Azure Provence pour la mise en place de ce forum de recrutement. Isa Interim est une entreprise de travail temporaire d'insertion actif sur différentes régions au niveau national. Nos missions, généralement, consistent à mettre en emploi du public plus ou moins éloigné du marché de l'emploi, qui nécessitent un accompagnement spécifique, mais qui ont de réelles compétences professionnelles. Donc moi, j'ai une expérience en intérim, en tant qu'électrotechnicien, et je suis venu au forum de l'emploi pour trouver un emploi dans l'électrotechnique. Je suis venue aujourd'hui au 10e forum de grâce, Pôle emploi. J'ai fait 6 ans de restauration. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais changer d'orientation, donc j'aimerais devenir hôtesse de caisse. Aujourd'hui, je tente ma chance, personnellement, de vivre avec la personne. Oui, donc la société Areco est engagée dans le forum. Ça permet d'avoir aussi une visibilité externe par rapport à nos métiers, qui sont très particuliers, de façon à ce que des gens qui n'auraient peut-être pas pensé travailler dans notre milieu puissent le faire. Je suis venue aujourd'hui à l'atelier Relooking, qui est excellent, je ne m'y attendais pas. Je suis sur ce stand aujourd'hui pour chercher un emploi à plein temps, puisqu'actuellement, depuis un an, je suis avec un CDI à temps partiel. Donc j'espère bien, ce soir, rencontrer un employeur qui me proposera un travail à temps complet. Voilà. Donc nous sommes une agglomération de petite taille à ce jour, qui va grandir très très vite, et nous nous employons sur le terrain à mettre en place des actions pour l'emploi. Vous savez qu'aujourd'hui, la crise est là, que nous avons énormément de demandeurs d'emploi, de gens en recherche, et nous nous efforçons avec nos services de rendre ce service-là à nos habitants. Voilà, globalement, les différentes thématiques qui se sont organisées dans le cadre de cette semaine pour l'emploi. Je redis combien la communauté d'agglomération est attentive à ce secteur de la vie économique, un bassin économique qui est assez puissant, il faut le dire, mais qu'il y a en vis-à-vis un grand nombre de personnes en attente d'un emploi, comme dans toute la France d'ailleurs, que c'est un enjeu majeur pour l'équilibre de nos territoires, et c'est la raison pour laquelle la communauté d'agglomération du Pôle Azur-Provence s'engage très fortement dans ses actions de recherche d'emploi.